Bonjour tout le monde et bienvenue dans Do You Speak English sur NRTV. On apprend ensemble à perfectionner son anglais avec la Mary Poppins de l'enseignement, Nathalie Adams Perrin. Bonjour. Alors on va s'intéresser à un mot très spécial aujourd'hui. On va essayer de le découvrir ensemble. Alors ça te dit quelque chose ce mot, il me semble, un petit peu. Alors on va essayer de le dire ensemble déjà. Je commence. Tu me dis si je suis bon. Alors supercalifragilistique expialidocious. C'est pas mal. Alors pas avec l'accent mais j'ai essayé. Et c'est pas mal du tout. Je dirais juste le J plutôt que le J comme en français. Donc supercalifragilistique expialidocious. D'accord. Et tu peux le chanter ? Moi je peux mais est-ce que toi tu veux chanter avec moi ? Alors je chante. On chante ensemble ? Supercalifragilistique expialidocious. Alors on chante parce que c'est un mot qu'on trouve dans le film très populaire Mary Poppins. Exact. Donc qui est un mot inventé dans ce film par la nounou Mary Poppins. Déjà est-ce que ça veut dire quelque chose ce mot là ? Alors oui. Au début on dirait c'est quelque chose en fait qui a été écrit. C'est une ordonnance d'un médecin. Mais en fait finalement ce qu'on a au tout début, les cinq petites lettres au début en fait représentent le mot hanté. Super. Voilà. Génial. Donc ça c'est facile. Mais tout le reste ça veut rien dire. Tout le reste c'est le fun. On est bien d'accord. Il faut un peu de fun dans la vie. Et donc ça veut pas dire grand chose. C'est juste un mot magique. Mais est-ce que ce mot là est employé aujourd'hui en Angleterre par les anglophones ou pas ? Alors je pense que c'est utilisé dans le sens de voilà qu'on veut s'amuser, on veut vraiment dire quelque chose. Oh oui. Supercalifragilistique expialidocious. Puis moi je sais que mes enfants ils ont adoré dire ça quand ils étaient plus petits. D'ailleurs je me rappelle il y a une fois j'avais une élève francophone qui voulait absolument que je lui apprends à dire ce mot. Elle avait huit ans. Vraiment c'était génial. Et puis tous les jours elle répétait un petit peu. Et on a coupé effectivement par syllabes pour qu'elle arrivait à la fin pour dire comme tu as dit merveilleusement bien. En fait voilà. C'est ça. Donc il y a des mots comme ça et puis des expressions de Mary Poppins qui sont encore employées aujourd'hui. Mary Poppins a toujours un impact très populaire dans la langue et dans le langage. Alors c'est vraiment il y a déjà la langue et puis aussi peut-être aussi ce qu'elle représente Mary Poppins en fait. C'est vraiment quand on voit déjà le film et le livre en fait en général c'est vraiment c'est il y a des choses on peut retenir les leçons de vie. C'est à dire il faut toujours s'amuser. On est bien d'accord. Et donc ça c'est vraiment ce mot-là représente ça. Et puis quand on travaille c'est le cuillère de sucre qui fait passer le médicament. C'est aussi un rappel que dans la vie il y a des choses difficiles mais on s'accroche. On trouve la joie dans tout ce qu'on fait et après on passe à des meilleurs jours. Et c'est pour ça qu'on te surnomme la Mary Poppins de l'enseignement parce qu'on apprend en s'amusant avec toi Nathalie. Clairement, clairement. Alors merci beaucoup et puis à la semaine prochaine dans Do You Speak English ? Bye ! Bye ! Sous-titrage ST' 501